Hello et bienvenue sur cette vidéo où on va parler du Manifestor et de son énergie. J'avais envie de vous faire toute une série de vidéos sur l'énergie parce que pour moi c'est la base de la base, de la base de l'alignement en human design, mais pas que en fait, c'est vraiment la base de tout puisque l'énergie quand on en prend soin, c'est celle qui va nous permettre d'être beaucoup plus à l'écoute de notre corps, de nous-mêmes et donc de notre autorité intérieure, de notre stratégie, etc. Donc c'est pour moi vraiment, vraiment une base et j'avais envie d'aller explorer avec vous un petit peu l'énergie de chaque type. Donc le Manifestor, on dit que c'est un type énergétique, en human design classique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça et je pense que les Manifestors ne sont pas tout à fait d'accord non plus puisque leur énergie elle est cyclique. Donc oui, ils ont à leur disposition forcément un centre moteur puisque leur gorge est motorisée et reliée directement à un centre moteur. Les centres moteurs sont le cœur, le plexus solaire, le sacral, la racine. Donc pour eux, ça ne peut pas être le sacral mais la racine, le plexus ou le cœur. Donc ils ont accès à une énergie constante et fiable en eux. Par contre, cette énergie elle est cyclique. Elle n'est pas là tout le temps, constamment. Ce n'est pas l'énergie du sacral. C'est une énergie qui qui pulse en fait, qui amène des idées. Cette énergie elle est toujours accompagnée d'idées chez le Manifestor. C'est vraiment une idée, la mise en action qui est très énergisante et qui est vraiment fulgurante. Ça peut vraiment être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à ce moment-là. Et une fois que l'idée est mise en place ou que le Manifestor s'est lassée de l'idée aussi. En tout cas, bref, qu'il est arrivé au bout de quelque chose, l'énergie retombe. Donc c'est vraiment une énergie qui est cyclique. Ce qui est bien sûr compliqué dans notre société où on nous demande d'avoir de l'énergie à tout le temps et de bosser tout le temps et d'être vraiment constante. Et où on nous dit si on mange bien, si on fait du sport, si on fait ci, si on fait ça, on a toujours une énergie de dingue. Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas constitué de la même façon. Tout le monde n'est pas égal face à cet apport énergétique. Donc bien sûr que le bien-être, tout ça, contribue à mieux écouter notre énergie et surtout mieux la respecter. Donc pour un Manifestor, ce qui va être important, c'est de repérer les phases très énergisantes où il va s'amuser, créer, avoir une énergie même débordante, une énergie fulgurante qui peut durer un jour, deux jours, trois jours. Enfin, il n'y a pas de règle, mais ça peut être vraiment des... genre 24 heures, jour et nuit quoi. Ça peut être vraiment fulgurant comme énergie. Et les moments où l'énergie redescend. Ça va être important pour vous en tant que Manifestor de vous observer, de presque noter, peut-être tenir un journal d'énergie, peu importe, mais de noter, de surtout repérer les signes en fait, les signes avant-coureurs qui vous pulsent en énergie et les signes avant-coureurs qui vous disent on se détend, on se calme, il y a moins d'énergie, on est plus relax. Ça, ça va être important parce que ça va vous aider vraiment à mieux gérer votre emploi du temps, à mieux gérer votre quantité de travail, à mieux gérer votre sommeil, à mieux gérer votre énergie. En parlant de sommeil, le Manifestor, il fait partie des types qui a besoin de vider l'énergie reçue dans la journée. Donc, c'est pas j'attends d'être épuisée, complètement HS et morte avant d'aller au lit. C'est plutôt je vais au lit avant d'être fatiguée, je prends une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour moi, seule dans une pièce. Ou vous lisez, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment une heure de calme, de repos pour venir vider toutes les énergies qui ont été captées dans la journée des autres, des autres, des planètes. En fait, toute l'énergie que vous avez captée, on vient l'évacuer pour permettre d'avoir un sommeil réparateur derrière. Comme pour tous les types non énergétiques, puisque moi, je mets vraiment le Manifestor dans la catégorie des types non énergétiques slash semi énergétiques, on va dire. C'est important de se libérer des énergies des autres, de toute l'énergie sacrale qu'on a captée dans la journée en croisant des générateurs, des MG, en travaillant avec des générateurs et des MG. On accumule de l'énergie qui n'est pas à nous. Je dis à nous parce que c'est pareil pour les projecteurs. Vous pouvez aller voir la vidéo sur les projecteurs. Donc c'est important d'évacuer cette énergie et de le faire avant de dormir pour vraiment avoir un sommeil qui est plus profond en fait et donc plus réparateur. C'est vraiment la base de tout en fait. L'énergie, c'est vraiment la base de tout parce que plus vous respectez votre énergie, plus vous faites en fonction de votre énergie, plus vous respectez votre besoin de solitude le soir, plus vous respectez votre besoin de solitude la journée parfois, plus vous allez vous écouter, plus votre corps va vous parler et surtout plus vous allez être à l'écoute de ce qu'il vous dit. Et donc plus vous allez pouvoir entendre votre intuition, comprendre comment il fonctionne, comprendre ses besoins, dialoguer avec lui, etc. Donc prenez soin de votre énergie, observez-vous, regardez un petit peu vos cycles, regardez les signes et mettez en place vraiment des choses qui vous permettent de respecter au mieux votre énergie. Voilà, c'était une vidéo assez courte parce qu'il n'y a pas mille choses à dire, c'est de la pratique qu'il vous faut vraiment, de la pratique. Et on pourra aller beaucoup plus loin en parlant d'alimentation, avec le human design par exemple, mais ça on le fera plus tard. Déjà, observez-vous, observez comment vous fonctionnez, observez quelles formes ont vos cycles et regardez si vous respectez déjà ça, ça sera déjà un énorme pas. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.